Bonjour à tous, Le Bon Coin, les comptes bloqués, la mise à jour. Une réponse du Bon Coin. Je vous remets de la première vidéo pour ceux qui ne l'auraient pas vu. En juillet 2023, mon compte avait été bloqué. Mon compte avec de l'argent chez eux en crédit, j'avais une centaine d'euros. De là, j'avais fait une lettre commandée qui est accusé de réception. Allez voir la vidéo. Je n'avais jamais eu de réponse, mais par contre, mon compte avait été débloqué très rapidement. A partir de cette vidéo, j'ai reçu énormément de messages de comptes bloqués et ça continue. Il y a toujours des comptes bloqués sans aucune raison. On n'a absolument aucune information. Le gros problème, c'est quand il y a de l'argent dessus. Même sans argent, le problème, c'est que quand vous voulez refaire un deuxième compte, Le Bon Coin, il faut un autre numéro de téléphone puisque Le Bon Coin est lié au numéro de téléphone. Il vous faut un autre numéro. Ça peut être un gros problème. Tout ça, pour vous dire qu'hier, j'ai eu une réponse du Bon Coin. Je vous la lis rapidement. Tout d'abord, je présente mes excuses pour cette réponse tardive. Nous accusons un très important retard sur le traitement des courriers postaux de l'année 2023. Donc, 7 mois de délai pour avoir une réponse. Moi, j'ai rarement vu ça dans une entreprise. Toutefois, nous tenons à nous assurer que l'ensemble des demandes a pu être traitées. Vous n'êtes plus en attente. C'est pourquoi je vous invite à revenir vers moi, si vous n'avez pas trouvé de solution, à revenir vers lui par le centre d'aide. Donc, je ne vous dis pas le... Enfin bon... C'est pourquoi, veuillez nous excuser du retard à l'ensemble et des agréments que celui-là a pu engendrer. Nous prenons à cœur de répondre à l'ensemble des demandes. Et nos équipes travaillent à l'amélioration de l'ensemble de nos services. Je reste à votre disposition, Marc. Bon, Marc, il est bien gentil. Mais bon, j'avais également demandé le remboursement des 20 euros de garantie. Puisque quand ils m'ont bloqué mon compte, j'avais un achat en cours. L'achat en cours, vous payez des frais. C'est 4%. J'avais payé 20 euros. Donc, j'avais demandé ce remboursement des 20 euros. Puisque je n'ai jamais pu m'en servir. Bon, là, Marc, il ne m'en parle pas du tout. Il s'en fout complètement. Si vous avez fait comme moi une lettre recommandée avec l'accusé de réception, gardez bien l'accusé de réception. Vous savez qu'une lettre recommandée, ça a valeur légale. Donc, gardez quand même tout ça précieusement. Bon, ce n'est pas pour la suite ce que ça peut donner. Mais en tout cas, vous voyez qu'il y a quand même un suivi. Très très long, mais il y a quand même un suivi. Et votre compte devrait être quand même débloqué. Vous allez récupérer votre argent. Voilà. Mais bon, ça ne fonctionne quand même pas très bien. Et au départ, on a toujours ce problème de compte bloqué sans raison. C'est surtout ça le problème. Donc, voilà pour la mise à jour de cette vidéo Le Bon Coin. Commentez, les pouces et à très bientôt. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada